Vous les voyez régulièrement passer dans le ciel de la région, les CH146 Griffons, qui sont utilisés par l'équipe de recherche et sauvetage ici à la base militaire de Bagotville. Mais savez-vous vraiment ce qui se passe lors d'une opération dans cet hélicoptère? Aujourd'hui, j'ai eu un accès privilégié à ce qui se passe derrière les portes coulissantes. L'équipe nous attend dans le hangar 439. Un Griffon y est stationné, mais celui que nous prendrons nous attend sur le tarmac. Le caporal Lemelin-Lachance nous explique les règles de sécurité. C'est maintenant l'heure de monter à bord. Les deux pilotes s'installent et on est prêts pour le décollage. Aujourd'hui, on a décollé, on est allé faire un vol, tout ce qui est de plus standard. On est allé faire regarder les Monts-Balin, on est allé voir Chikoutimi, on est monté. Après ça, on a regardé la ville de la baie. Des vues à couper le souffle. C'est ce que la cinquantaine de membres de l'escadron de recherche et sauvetage voient presque tous les jours. On peut facilement faire de trois à six sorties par semaine pour la pratique. Par année, je peux vous dire que ça joue entre 15 et 30 sorties par année, des sorties officielles, pour une recherche et sauvetage. En 2023, l'équipe a réalisé une vingtaine de missions de recherche et sauvetage. Elle est aussi souvent appelée à prêter main-forte à la Sûreté du Québec. Principalement, on est ici pour répondre si jamais il y a un pilote d'Evdut qui s'éjecte, en fait. Puis aussi, on a le mandat secondaire qui est vraiment à la recherche et sauvetage. Tout récemment, c'est un écrasement d'un arrêt au nef. Puis ça peut être aussi personne disparue. Je sais que dans le passé, il y a déjà eu quelqu'un qui faisait un infarctus après avoir fait de la randonnée pédestre. Donc, dans l'appareil, on a nos deux pilotes en avant, bien sûr. Eux contrôlent l'appareil. On a le mécanicien de bord. Puis, avec le technicien médical, on va faire nos plans de match. On trouve un endroit qui est parfait pour insérer le technicien en sécurité. Mon travail, évidemment, c'est de descendre sur le treuil puis d'aller assister les gens qui ont besoin de soins médicaux. Les griffons datent pour la plupart de 1995. Ils peuvent aussi être utilisés pour le transport tactique. Leur efficacité n'est plus approuvée. Il y a un 350 000 nautiques de range. Nous, à bord, on met le maximum qu'on peut mettre, c'est 2600 livres de carburant. On pourrait voler environ, là-dessus, je vous dirais, un bon trois heures, peut-être. On peut aller à 140 nœuds. C'est environ 250 km heure, 260 km heure. Notre vol nous offre des vues quasi-inaccessibles. La vue du lac Kenogami, les lacs de boue de Rio Tinto et, bien sûr, la station de TVA Saguenay. Mais avant d'atterrir, les pilotes nous réservaient une petite surprise. En revenant, on vous a montré un petit peu ce que l'hélicoptère Bell 412 était capable de faire. Ce qui vous a donné peut-être un petit peu un petit mal de coeur. Oui. Après quelques virages et descentes rapides... C'est maintenant temps de revenir sur la terre ferme. Le coeur sur la flotte, mais la tête remplie d'images mémorables. Ève Beauregard, TVA Nouvelles, littéralement sur Saguenay.